Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère avant tout que vous allez bien. Moi, en ce moment, c'est pas ouf ! Plut twist, voilà, c'est pas la joie ! Et vu que mon humeur en ce moment est assez macabre, j'ai envie d'enculer des mères. Aujourd'hui, je vais enchaîner vos Disney Pixar préférés. Ne m'engueulez pas en commentaire. J'ai pas ma langue dans ma poche et je ne compte pas la mettre ce soir. Bref, prenez un petit thé, attachez vos ceintures, c'est parti ! Le principe d'une tiers liste, c'est quoi ? C'est qu'on a plein de choses et qu'on doit les trier dans une liste, dans un ordre particulier. Donc, mon ordre à moi, c'est en tout dernier, jamais vu. Il y en a plein dans la liste que j'ai pas vu. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire genre « Ah, ça c'est trop bien ! » alors que j'ai pas vu. Donc, ils seront placés là-dedans. Deuxième, c'est « Va là-bas ! » Dehors, j'ai pas envie de te voir. C'est la catégorie où j'aime pas. Deuxième catégorie, bon, si il n'y a que ça à la télé ou si il n'y a que ça sur Netflix ou si on me passe ça, bon, je cède, c'est le mid. C'est bon, oui, d'abord, peut-être. Deuxième catégorie, et là, on arrive dans le haut du papier, c'est « Oh my God ! » Oui, j'adore, je kiffe ma race, mais c'est pas aussi bien que ceux qui seront dans la dernière catégorie, dans le top 1, en replay. Ça veut dire, je vais essayer de les voir sur les sites de streaming, je vais me prendre des pubs de cul, voire le télécharger le film de manière illicite, juste pour le voir, voilà. Et je vais le regarder tout le temps. Ces catégories-là risquent peut-être de changer, peut-être que je vais en rajouter, peut-être en enlever, on ne sait pas, bref, on commence tout de suite. Les 101 Dalmatien ! Alors, je sais que quand je l'avais vu, ce film-là, il m'avait traumatisée. Tout me faisait peur dans ce film esthétique, tout, il n'y avait rien qui allait. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et en fait, j'ai eu un énorme crush sur le personnage de Ursula, qui est pour moi, genre, ma version de moi quand j'aurai 40 ans. Dans les 101 Dalmatien, elle fume de la beuh. Pour moi, c'est priceless, ça me fait trop rire. Je n'irai pas non plus de ouf le regarder, donc je mettrai dans... Bon, s'il n'y a que ça... Aladdin ! Aladdin ! Pour moi, les gens qui aiment Aladdin, vous êtes des énormes crasseurs. Je ne sais pas comment expliquer, mais je déteste Aladdin. Déjà, ça fait l'apologie d'un mec qui est complètement frappadingue, d'un mythomane, genre le mec qui se crée toute une vie pour avoir la meuf qui veut, mais qui le veut, lui ? L'histoire, elle n'est pas bonne. On est sur un protagoniste qui ment pour sortir avec quelqu'un. C'est l'apologie des trompeurs. Je n'ai jamais vu aussi un personnage qui faisait aussi peur que le mec qui réalise les voeux. Vraiment, c'est va là-bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit juste là-bas, c'est va là-bas pour plus de violence parce qu'il est vraiment Aladdin. Next, on a Alice au Pays des Merveilles. Oh my god, oui. J'adore Alice au Pays des Merveilles. L'histoire, elle est dingue. On a une héroïne qui est un peu space et en même temps, elle représente tous les enfants bizarres. Je trouve qu'elle a sauvé une génération Alice au Pays des Merveilles. Tous les personnages, ils sont faramineux. Ils sont incroyables. J'aime trop. Next, on a les Arjistochas. Mais je déteste. J'ai dû voir le film une ou deux fois et je me souviens avoir pleuré devant, mais pas parce que j'étais triste, non, parce que j'étais gênée par le machin. Je ne voulais pas le voir. Vraiment, on va là-bas. Non, je n'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas d'argument. Bon, next, on a Bambi. Bambi, je ne l'ai pas vu. En fait, si, je l'ai vu, mais genre quand j'étais super petite. Je vais faire une autre catégorie. Donc, Bambi, je vais le mettre en neutre parce que je ne m'en souviens pas. Pour autant, je ne peux pas le mettre en jamais vu parce que je l'ai vu. C'est justement ça le problème. Donc, ce sera en neutre. Pas d'avis sur Bambi. Alors, du coup, je n'ai jamais aimé parce que le prince, je ne le trouvais pas quand j'étais petite. Je vais mettre une catégorie. Je vais encore rajouter une catégorie. C'est juste de ouf. Sympa. Je vais le mettre dans sympa qui est au-dessus de si n'y a que ça parce que ça fait quand même plaisir de le revoir. Next, on a Big Hero. C'est un chef-d'oeuvre, ce machin. À chaque fois que je le vois, je chiale. Pourquoi ? Parce que c'est trop émouvant. C'est un des premiers films d'animation où j'ai été vraiment émerveillée de un devant de l'animation et de deux devant le scénario qui était genre dingue. C'est tout le temps en fait. Volt. J'ai kiffé Volt. J'avais une peluche que j'aimais trop. Donc, en vrai, je mets dans sympa. En vrai, c'était cool. C'était un chien qui parlait. Il avait du caractère et tout. Donc, je ne peux pas le mettre dans si n'y a que ça parce qu'en vrai, ça me ferait plaisir de le revoir. Next, on a Rebelle. Rebelle, c'est un chef-d'oeuvre. Dites-moi que vous allez pleurer, vous aussi. Dès que j'ai des problèmes avec la mère, je regarde Rebelle et je vous jure que je chiale. Et après, tout s'arrange. Même s'il y a une dispute ou c'est sa faute, c'est elle qui m'a rendu mal. Je m'en fous. Je lui pardonne tout parce que j'ai l'impression que demain, elle va se transformer en ours en fait. Rebelle, un des meilleurs films d'animation qui existe au monde. Tout ce qu'il y a autour dans le monde dans lequel on nous plonge, etc. Avec la sorcellerie, les vikings. Ouais, c'est une tinguerie. Et le fait qu'il n'y ait pas de prince charmant mais que ce soit quand même une princesse et qu'il se bat juste pour sa famille et retrouver sa maman. Je ne sais pas, je trouve ça beau. Prenez-vous mouchoir quand vous allez regarder Rebelle. Comme vous pouvez voir, dans mes meilleurs, il n'y a pas de prince. Je pense que je ne suis vraiment pas faite pour être en couple. J'appréhende tout simplement à passer ma vie avec mes mails et rester avec ma mère. Non mais vraiment, elle s'est catastrophique. Cars, va là-bas. Je n'ai pas de débat. Je déteste Cars. Vraiment, les musiques, elles sont nulles. Le personnage, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il n'a aucun caractère ? Genre, c'est juste une voiture rouge. Pour moi, un bon Disney, un bon Pixar, c'est celui que tu peux regarder même quand tu as 30 ans. Et Cars, je suis désolée. Une fois que tu as passé les 8 ans, c'est bon, c'est fini. Tu ne vas plus regarder Cars, en fait. Ce n'est même pas si il n'y a que ça. Non, c'est va là-bas. Genre, je ne veux pas te voir à la télé. J'éteins la télé si tu passes. Cendrillon, je vais le mettre dans Sympa. Les musiques sont cool. Après, quand même, genre d'une meuf qui est hyper pauvre, le temps d'un instant, fait un partenariat avec une marque de luxe, tu peux prendre un bal. Et au final, genre à minuit, ça disparaît. Je suis désolée, mais si on compare ça au monde moderne, ça passe pas. Oh my God, il aime une pauvre. Félicitez-le, il aime une pauvre. Les petites souris et tout, je ne suis pas très attachée. En vrai, sympa, j'aime bien. Ne pleumez pas non plus dans Signe à que ça parce que c'est agréable à garder, Cendrillon, quand même. On ne va pas cracher dessus. Coco, Coco, c'est dans Oh my God, oui, mais les musiques, l'animation, l'animation, c'est une dinguerie. Et puis même, c'est super touchant. Genre, c'est un petit mec, il veut juste faire de la musique, il veut juste vivre de sa passion et il se bat pour que sa famille accepte ça et tout. C'est vraiment un petit voyage quand j'ai regardé Coco. C'était trop beau. Dumbo, je le mets dans neutre. Pourquoi ? Parce que je sais que je l'ai vu mais je n'ai pas accroché quand j'étais p'tiote. C'est pareil que Bambi. Next. Attendez deux secondes. Dans la catégorie indétrônable, Cusco. Indétrônable, ne me parlez pas. Ce film est trop sous-côté. C'est une dinguerie. Comment à chaque fois que j'essaie d'en parler à quelqu'un, à part les gens de ma famille, personne ne connaît. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais vous ratez un chef-d'oeuvre humoristique, de réalisation, de production, un chef-d'oeuvre. Cusco, c'est mon humour à 100%. Le protagoniste Cusco, cet empereur complètement dingo, complètement barge et super abus de lui-même, c'est moi dans mes rêves les plus fous en fait. C'est même, je pense, un de mes films préférés. Nemo. Nemo, pour moi, c'est Henri Play. J'ai beaucoup plus ri. Et Dory, le personnage est hilarant aussi. On est plongé dans un truc où ça fait à moitié peur, un peu d'angoisse, mais en même temps, beaucoup d'attaches pour le personnage, etc. J'ai sur-kiffé. La Reine des Neiges va là-bas. J'aurais besoin de ma reine nouveau. Vraiment, Elsa, elle ne veut que prouver. C'est bon, elle a des pouvoirs, elle veut vivre en liberté. Je suis désolée, moi, c'est un charabia pour rien. Le seul qui vaut la chandelle dans ce film, c'est Ola. Un caractère drôle, des interactions hyper pertinentes. Le reste, c'est zéro. C'est zéro poupette. Les Indestructibles, neutres, genre, je l'ai vu. Je n'ai pas trouvé ça dingue. Je n'ai même pas trouvé ça super drôle. Mon humour, il est cassé et que j'aime juste l'humour. C'est barjo. Parce qu'entre Olaf et Kuzco, j'ai envie de vous dire je me suis fait mal. Next, on a Inside Out. Donc ça, c'est Vice Versa. C'est en replay et c'est en premier. Attendez, je refais mon classement. Vice Versa, incroyable film sur les émotions, le passage entre l'enfance et l'adolescence. Carrément, j'avais fait un exposé dessus au collège. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pourrais le regarder 100 fois parce qu'à chaque fois que je le regarde, j'en apprends sur moi. Que ce soit pour les enfants, les ados ou les adultes, on le regarde et on est en mode bah ouais. Bah ouais. Et ça crée des crises existentielles ce film parce que tu te demandes ah oui, mais alors moi, quelles sont mes îles ? L'île de la famille, l'île de l'amitié, etc. Et elles fonctionnent toutes ensemble, toutes, toutes. Et en fait, après tu te demandes quand tu grandis c'est quoi tes îles en fait. Ça, la belle et le clochard va vraiment vraiment va là-bas. Le titre parle de lui-même la belle et le clochard. Je trouvais qu'il était trop vieux pour elle. On parle d'un chien. On se rappelle, on parle d'un chien mais je sais pas pourquoi je trouvais qu'il était trop vieux pour elle. La belle et le clochard va vraiment clochard quoi. Va là-bas. Lilo et Stitch pour moi, c'est en replay. C'est incroyable ce film. Il est hyper émouvant. Je me suis trop identifiée à Lilo en fait parce qu'elle a une grande sœur. Mon caractère ressemble trop à mes sœurs quand j'étais petite et même mon caractère de Lilo ressemble combien quand j'étais petite. Toute l'histoire est hyper belle, hyper touchante et je vois quand même des animaux, de la maltraitance animale donc franchement incroyable. Et les musiques. Non mais c'est surtout ça que j'ai oublié de vous le dire. Les musiques à l'eau. Les musiques, c'est des chiennes. Ça t'emmène directement dans le mood. Non, vraiment incroyable. Le roi lion. Non, je peux pas le mettre dans Indétrônable mais je vais le mettre dans Henri Play. Quand j'étais petite, je ne bouffais que du roi lion. Mufasa, R.I.P. à toi. Enfin, les musiques, l'histoire est dingue. L'histoire d'amour aussi est absolument incroyable. Tout est beau. J'étais obsédée par ce Disney donc je suis obligée de le mettre en replay parce que c'est exactement ce que j'ai fait pendant 10 années de ma vie. La petite sirène, la petite sirène, c'est dans Oh My God Oui et c'est là. Prouve que quand même c'est un peu une poufiasse. Je l'ai revue quand j'avais genre 16 ans et j'étais en mode en fait c'est juste une gosse de riche qui veut genre qui n'en veut plus de son château en or et qui veut genre fuguer voire autre chose. Et c'est un peu ça en vrai. Donc je ne peux pas trop m'identifier à elle parce que genre littéralement ce n'est pas ma vie. Mais j'aime beaucoup l'histoire d'amour. J'aime beaucoup Ursula pour le coup. Je n'ai rien à dire sur ce film. C'est Oh My God Oui. En vrai, je peux même le mettre en replay. En vrai, voilà. Vaiana, bah tiens, en parlant de la bête. Vaiana, je le mets dans Sympa. Sympa, les musiques sont sympas. Oud est cool. Le Petit Cochon, c'est un plus. L'histoire est sympa. Voilà. Ça ne casse pas trop bête à un canard. Pour moi, surcôté. Pourtant, je suis métisse. C'est peut-être pas le sujet, je sais. Je ne me suis pas identifiée à elle. Pourtant, je viens des îles. Donc c'est quand même compliqué. En fait, je pense que je ne me suis juste pas attachée au personnage. Next, on a Monstres et compagnie. En vrai, je vais le mettre dans le neutre ou quoi parce que je l'ai vu beaucoup de fois. Mais je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis, je vous jure. De tous les temps. Les musiques sont juste divines. Je n'ai vraiment rien à dire sur les musiques. Elles sont incroyables. L'histoire est dingue. Une femme qui se travestit en homme juste pour pouvoir sauver son père et faire la guerre et au final, qui arrive à être acceptée en tant que femme dans un monde d'hommes. Excusez-moi, mais ce film est fait pour moi. Il n'a pas bercé mon enfance, mais là, non. Loin de là, aujourd'hui, c'est celui qui est encore là et que je préférais toujours. Et est-ce qu'on peut parler du prince ? Est-ce que je dois vous rappeler qui sont ces hommes qui sont ce truc ? Non, mais voilà. Moi, je suis timasiate. L'étrange Noël de M. Jack, je crois que c'est ça ? Oh my God, oui. Les musiques sont dingues. L'histoire est dingue. Ça fait flipper. Et en même temps, genre, c'est super divertissant. Je n'ai rien à dire. Je regardais beaucoup ce film quand j'étais petite et j'ai toujours sûre qu'il y a fait. Pas assez vu. N'attendez pas que ce soit Noël, Halloween pour aller voir. Allez-loir. C'est limite une menace que je vous fais. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Je vous le dis. Donc, c'est dans Oh my God, il ne se pas en effet non plus parce que vas-y, une fois que tu l'as vu, tu n'as pas envie de le revoir. Tu vois, c'est la terrasse asie. Peter Pan. Peter Pan va là-bas. Vraiment, il n'y a rien. Mais grâce à ça, il y a la meilleure attraction du monde à Disney. C'est l'attraction Peter Pan. C'est mon attraction privée parce qu'on a l'impression de voler et tout. C'est incroyable. Je sais, pour beaucoup, c'est Space Mountain mais pour moi, c'est Peter Pan. Grâce à ce film, il y a une très bonne attraction à Disneyland mais pour autant, va là-bas aussi. Il n'y a rien à dire. Ce film m'a juste fait peur et m'a terrorisée durant mon enfance. Je ne comprends pas en fait. C'est un jouet ou un gamin ? Non mais vraiment, dites-le moi. Pirate des Caraïbes, je ne sais pas pourquoi il est là mais pour moi, c'est en replay. C'est incroyable. Johnny Depp, incroyable dans ce rôle-là. C'est un chef-d'oeuvre. Les musiques sont dingues. Le monde dans lequel on nous plonge est dingue. La héra pirate en 2010, oh, quelle héra. C'était trop bien. Après, c'est un petit peu long. Moi, je sais que je m'endors forcément au bout de 30 minutes. Justement, tu le mets en replay parce que tu n'as pas fini de le regarder et que tu dois le regarder depuis le début mais t'as oublié. Ils sont malins les producteurs donc je le mets en replay. Incroyable. Pocahontas, indétrônable mais ça reste quand même derrière Cusco et Mulan. Après, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'étais très déçue parce que de un, c'est très court et de deux, c'est quand même un petit peu... Ils se sont vus une fois, ils se sont tombés à mon bras, ils se sont embrassés. Ouais, je sais quoi, c'est dinguer. Regardez, regardez les Disney qu'on m'a fait voir pendant mon enfance. Les princesses, elles voient un mec, elles l'embrassent, elles se marient. C'est dinguerie mais les musiques sont dingues. Ça reste dans les Indétrône-là. La princesse et la grenouille pour moi, c'est un replay et c'est... Attendez, le royaume va le mettre là. Euh, vas-y genre. Ça reste le premier... Non, non, là. Incroyable film. Les musiques sont dingues. J'ai trop accroché à toute l'histoire. Pour moi, le prince, dans le prince et la grenouille, c'est genre le meilleur prince qui existe. Il est parfait. Il aime trop l'histoire. Je trouve que c'est la plus belle des histoires d'amour en soi. Il partage une expérience et des aventures de dingue à deux. C'est pas la plus belle. On va dire ce que j'ai dit parce que j'ai quelque chose qui m'est venu en tête. C'est la plus naturelle, la plus réaliste. Il se balade dans plein de mondes dont le monde du vaudou, etc. Et puis même, on parle quand même d'une meuf et d'une de mes musiques Disney préférées qui dit j'irai jusqu'au bout du rêve. C'est mon hymne. Nationalement parlant, c'est une hymne. Next, Ratatouille. Oh my god, Ratatouille. Pareil, Henri Pley, mais là, là. Je préférais voir tout cela. Très bien. Très bien. L'histoire est incroyable. J'ai limite envie de le faire passer en un détrônable parce que c'est vraiment très bien. Mais, je sais pas, genre... Ah, je me suis fait trop mal. Non, je le laisse là. Je l'aime vraiment bien, ce Pixar. Mais j'aimerais bien qu'il fasse une version pas embellie de Paris. On vous voit d'essayer de faire croire que Paris, c'est tout brillant comme ça. Voilà. Et qu'il n'y a qu'un seul rat qui se balade et qu'en plus de ça, ce rat-là fait la cuisine. Oui, mais mon cul. Non, mais Henri Pley, c'est un chef de la belle au bois dormant. Va là-bas. J'ai rien à dire vraiment. Va là-bas. C'est le Disney le plus inutile que j'ai vu au monde. Je lui fais un bisou, là. Elle dort. Non, franchement, non. Je suis désolée. Va là-bas. J'ai rien compris et je n'ai pas envie de comprendre. Et je pense que tout le monde, toute la France, toutes les petites filles s'en battent les couilles de ce Disney-là. On n'y pense jamais quand on pense à Disney princesse. On ne pense jamais à la boile au bois dormant. Soyons honnêtes. Blanche-Neige et les 7 nains. S'il n'y a que ça. L'histoire, elle est vue et revue. Je l'ai vue beaucoup trop de fois. Je ne sais pas. Ce n'est pas une princesse qui m'a attirée. Après, les 7 nains sont rigolos. Je trouve que ça rajoute du fun. Mais il n'y aurait que elle. Vous voyez, ce serait ennuyant. Au final, ce n'est pas elle qui fait le film. C'est les 7 nains. Donc au final, il faudrait qu'il y ait un film 7 nains. Ce serait beaucoup plus intéressant. Et là, je l'aurais mis sûrement en Oh My God, oui. Star Wars. Je ne vais pas mettre dans Valabas parce que je respecte que je vais le mettre dans Neutre. J'en ai vu. J'ai trouvé bien mais je n'ai pas accroché de fou. Je ne suis pas devenue fan, etc. Mais je comprends la hype. Je ne peux pas le mettre dans jamais vu. Je ne peux pas le mettre dans sympa non plus parce que je ne le regarderai pas de moi-même. Et pour autant, je le mets dans Neutre parce que je vous respecte ceux qui sont fans de ça. Dont mon beau-père et j'ai envie qu'il me fasse à manger demain soir. Voilà. Attendez là. Non mais attendez là, je dois faire tri de tout ça. Ok, pour Quinta, je le mets en replay mais je le mets en replay genre là. Pusco, réponse et Mulan. Réponse, je l'ai vu il y a genre un an à tout casser. C'est devenu mon Disney préféré. Queen Rider est devenu mon prince préféré. Je suis amoureuse. Je veux sortir avec Queen Rider. L'histoire est trop bien. La fin est trop bien. Tout est trop bien. Les musiques sont trop bien. L'animation est trop bien. L'histoire d'amour est dingue. Le protagoniste masculin est hot as fuck. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait ? En fait, je ne l'avais jamais vu et je hate énormément sans le voir. Vous connaissez ces gens-là qui sont hyper insupportables et qui disent oh non, ça c'est trop nul alors qu'ils n'ont jamais vu. C'était moi avec réponse. Et quand tu as vu le film ça que je suis là. En fait, la princesse, c'est moi. Sachez que chaque chose qu'elle a faite, chaque phrase qu'elle a dite, c'est ce que j'aurais pu dire et c'est ce que j'aurais pu faire et c'est ce que j'aurais fait. On est les mêmes personnes mais où est mon Finrider en fait ? Merde ! En fait, je suis un peu narcissique parce que mes trois films préférés, mes indétrônables, c'est Cusco qui est ma version extravertie et star. Réponse qui est genre juste moi au quotidien. Mulan qui est genre mon côté féministe. Comment ? Donc voilà. Réponse indétrônable, c'est sûr et certain. Tarzan, oh my god, mais ça aussi je dois la mettre en indétrônable. Là, il y a tous les priceless du monde. Ok, je vais m'en indétrônable. Tarzan, les musiques sont dingues. Genre le mec parle pas et elle, elle tombe amoureuse de lui alors qu'il parle pas. Genre je trouve ça un peu de look. Mais c'est vrai que quand je l'ai regardé l'histoire, elle était nulle. Donc en vrai, je mettrais genre juste oh my god oui. Non, je suis triste. Et l'histoire est dingue. En vrai, je reprends cette scène et je vais m'en replay. Toy Story. Je suis désolée. Je vais pas rassembler, c'est sûr et à 100%, mais je déteste Toy Story. J'ai jamais accroché. J'étais petite, j'ai regardé, j'étais en mode vous imaginez ou pas un enfant qui déteste Toy Story ? Un film qui parle de jeux. Je vous jure, ça me cringiait trop. J'aimais pas. Ils veulent attirer les enfants, ça fonctionne pas. Là-haut, là-haut j'ai un traumatisme mais je le mets dans Oh my god oui parce que c'est vraiment bien. J'étais chez ma tante et il y avait ma cousine et mon cousin dit à ma cousine et moi on va regarder là-haut. Et moi je regarde là-haut, je fais n'importe quoi. Il me fait mais non mais là-haut, on va regarder là-haut. J'ai dit mais il n'y a pas d'étage là-haut c'est quoi ? Je vous jure que ça a duré bien dix minutes. Mon cousin m'a frappé après pas. Il m'a frappé en me disant mais là-haut le fait mais là il me montre il me dit là-haut c'est un film. Mais anyway j'ai re-regardé et c'était trop bien et la musique est incroyable. Voilà c'est Oh my god oui c'est vraiment trop bien j'ai rien à dire. Wally c'est dans Indétrônable c'est un chef-d'oeuvre c'est à chialer. Beaucoup de gens ne connaissent pas Wally mais allez le voir c'est un chef-d'oeuvre. Je sais que je l'ai regardé plein de fois quand j'étais petite et ça m'a toujours fait pleurer et c'est trop triste en même temps c'est trop bien. Ça m'a trop marquée mais ça m'a aussi traumatisée parce que je sais que j'ai beaucoup pleuré et je ne me souviens pas du film donc je pense qu'il y a eu un petit trauma mais indétrônable c'est un chef-d'oeuvre ce film. Winnie the Pooh Winnie l'ourson va là-bas j'ai vu trop de scènes traumatisantes de Winnie l'ourson mais aujourd'hui sur TikTok il repasse où il dit oui tu aimes ma queue je sais pas quoi du coup ça m'a un peu dégoûtée mais je sais que même quand je regardais quand j'étais petite j'aimais pas. Zootopia c'est Oh My God Oui niché d'oeuvre en vrai je l'ai vu au cinéma j'ai trop aimé c'est un film hyper comique en plus je trouve le personnage principal le renard dingue et puis il y a plein de scènes drôles surtout avec les paresseux etc trop amusant divertissant avec une quête hyper intéressante Saul Sal mon beau-père m'a dit qu'il fallait que je le regarde mais je l'ai jamais vu voilà et bah écoutez voilà le classement est fait la catégorie va là-bas pour moi elle est hyper complète je trouve qu'il y en a beaucoup en vrai que j'ai vraiment pas envie de voir sur ma télé il y a du moderne il y a du plus ancien il y a de la voiture il y a de l'animal il y a un peu de tout si vous voyez votre film préféré dans la catégorie va là-bas je suis désolée pour vous ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être amis ça veut juste dire qu'on ne pourra jamais faire de soirée pyjama Oh My God oui des chefs-d'oeuvre voilà on peut voir qu'il y a de la couleur il y a du monde il y a des choses qui se passent il y a du mouvement pour moi c'est des chefs-d'oeuvre des films qui ont été bien construits bien aménagés avec des personnages qui ont du caractère qui sont authentiques pépites pour moi c'est un gros oui au replay pour moi c'est la catégorie des films qui sont trop bien que je garderai toujours en tête que je connais sûrement par coeur en vrai Pirates des Caraïbes j'ai envie de le descendre en fait je m'en fous un peu je suis un peu neutre en vrai je vais dire neutre alors que j'adore mais c'est pas non plus le kiff de dingue au final je montre rebelle en indétrônable parce que c'est la vérité c'est indétrônable rebelle je peux pas la mettre dans un replay genre non au sud wali en vrai ça je le mets dans oh my god oui je change tout parce que en indétrônable c'est à dire les vainqueurs de ma tier liste nous avons rebelle Milan réponse Cusco 3 films avec 3 princesses et un film d'animation beaucoup trop drôle pour vous pour votre estomac vous allez avoir des crampes c'est mon top 4 tu me dis voilà entre les 4 tu peux choisir qu'un seul ce sera Cusco qui est en premier j'ai plein de références de ce film je n'en peux plus que personne n'ait les rêves c'est un chef d'oeuvre le machin voilà les gens la tier liste est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à me faire un don sur ma cagnacichi et à vous abonner like et commenter pour le réexpériencement en tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine je vous fais des gros bisous en attendant et n'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne bisous ça n'est pas du poison ça c'est de l'extrait de l'âme oh ok C'est parti !